Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute la semaine avec les Gallopers ce lundi 14 octobre en compagnie de l'Hippodrome de Saint-Cloud. Le Prix des Landes, première course du programme qui sera support de Quintet. C'est un handicap assez classique, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus qui auront à en découdre sur la distance de 1600 mètres. Voilà le mile à parcourir pour ses 16 concurrents, une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55. On a affaire à Quintet assez classique mais c'est pas forcément si évident que cela, il y a vraiment pas mal de possibilités. En tout cas il faudra compter encore une fois avec un terrain lourd du coup j'ai fait mon papier en fonction et j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4 Tigre, un cheval qui est irréprochable en terrain lourd. Alors déjà il vient de nous assurer de sa forme en début de mois en terminant 4ème d'un Quintet sur la PSF de Chantilly. Donc déjà à la paire fait bonne, en plus il avait pris les devants et il avait vraiment bien tenu sa partie même s'il avait été assez dominé dans la fin. En tout cas il avait bien couru comme je l'ai dit, associé à Mickaël Barzalona. Et puis voilà, comme j'ai dit terrain lourd, j'ai regardé ses statistiques, il a couru, laissez-moi voir, à 4 reprises en terrain lourd pour 2 victoires et 2 2ème place. Donc du 100% de réussite, il a déjà couru à Saint-Cloud, il adore ce tracé sur lequel il a déjà remporté 2 victoires. Non, pour moi il coche toutes les cases, voilà numéro 10 dans la stale de départ. Je suis pas sûr que ce soit un si gros désavantage, en tout cas ça va pas l'être parce que le Quintet on l'a vu qui s'est disputé la semaine dernière sur l'hépodrome de Saint-Cloud, je crois que c'était jeudi, on a vu les concurrents partir à l'extérieur. Après au départ ils étaient scindés en deux pelotons et au final ils se sont dirigés vers l'extérieur. Donc je me dis que c'est peut-être bien d'être au milieu, ça va permettre à Mickaël Barzalona de choisir et pourquoi pas même de faire le bon choix pour espérer s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Tumbler, qui a repris de la fraîcheur. On l'a pas revu depuis son échec il y a un peu plus d'un mois du côté de Longchamp. Maintenant, il courra 5 jours après avoir couru 3 fois au Madoute. Je pense qu'il a accusé le coup et puis bon, c'était un handicap de classe 1, c'était pas n'importe quoi, c'était le super handicap de la rentrée. Voilà, il y avait vraiment un lot qui tenait plus que la route, en tout cas bien plus relevé que celui qu'il affronte ce lundi. Toujours est-il que c'est un cheval qui a déjà bien fait en terrain lourd. Du côté de Longchamp, il a couru à 3 reprises sur ce parcours pour 3 places, enfin une 6ème place, 5ème et 2ème d'un quintet. Voilà, il coche à peu près toutes les cases. Il est en plus assez bien placé dans la stale de départ, un petit peu comme pour Tigre. Il va être au milieu, donc il va pouvoir choisir quel côté il va pouvoir prendre pour aller le peloton à gauche ou à droite. En tout cas, c'est un concurrent qui, à mon sens, devrait se réhabiliter pour cette petite réapparition. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 7, Pandya Selen. Pandya Selen qui a retrouvé de la compétitivité à ce niveau-là. Elle a remporté son quintet justement sur ce parcours, c'était au printemps, mi-mai. Derrière, c'était un petit peu plus difficile. Elle a été pénalisée de 3 kilos, elle a eu du mal à digérer cette pénalisation. Elle a retrouvé du moral cet été dans une course à condition à Vichy. Et puis voilà, en dernier lieu, du côté de Chantilly, elle a terminé 2ème d'un quintet en valeur 38, prouvant qu'elle était capable de bien faire à cette valeur. Voilà, c'est pas les mêmes, mais c'est un quintet du même genre. Il n'y a pas une opposition qui a l'air plus relevée que cela par rapport à ce qu'elle vient de courir. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne confirme pas cette tentative. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 11, Terre de Guerre, qui est en forme. Une pouliche qui est vraiment très régulière. Elle a réalisé un très beau début de carrière. Elle a connu un petit coup de moins bien en début d'été, en terminant seulement 10ème d'un quintet à Compiègne. Mais voilà, ces deux dernières sorties sont très bonnes. Elle a fait ses preuves à cette valeur. Elle a fait ses preuves sur terrain lourd également, non ? Elle coche toutes les cases. Elle a couru déjà à Saint-Cloud, fait l'arrivée. Donc, voilà, même si c'est la première fois qu'elle court 1600 mètres à Saint-Cloud, moi j'y crois. Et je pense qu'elle doit confirmer ses récentes bonnes dispositions et lutter au moins pour une belle place. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 8, Divine Chris Natt. Écoutez, c'est une pouliche qui est en constant progrès. Elle a déjà remporté deux handicaps cet été. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas trop ses limites, pour être honnête. Puisque après sa victoire en handicap début septembre, elle n'a pu faire mieux que 6ème à Lyon-Paris. Mais en dernier lieu, elle a terminé 4ème d'un quintet du côté de Longchamp. En plus, il y avait les 3 ans au départ, donc ça relève parce qu'il y avait Blue Brothers, c'est un très bon cheval visiblement. Et il y avait vraiment une belle opposition. C'était un handicap de classe 1, donc clairement, là, elle redescend un petit peu de catégorie. J'aime bien sa candidature, numéro 6 dans la salle de départ. C'est pas mal, en tout cas, pour moi, vu ce qu'elle vient de faire, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le Top White 1, l'As-Gallord. Alors, Gallord, c'est un petit peu l'incertitude. Pourquoi ? Parce que, déjà, il revient dans cette catégorie après avoir emporté sa course à Compiègne dès sa deuxième tentative. Mais surtout, parce que c'est la première fois qu'il court à une valeur aussi haute. En 43, je ne sais pas de quel marge il dispose. Il a déjà fait l'arrivée en 41,5. C'était il y a plus d'un an, plus de 15 mois de cela. Maintenant, en 43, il va falloir quand même s'accrocher. Il a déjà gagné en terrain lourd. Voilà, il a des atouts à faire valoir. Il a déjà couru à Saint-Cloud, pardon. Il a même déjà fait l'arrivée à Saint-Cloud, d'ailleurs. Oui, non, Prix de Versailles. C'est Prix de Versailles qui l'a fait l'arrivée, puisque c'était un quintet pour 3 ans. C'est justement le quintet qui s'est disputé jeudi dernier, le Prix de Versailles. Donc, voilà, un cheval qui a la forme saisonnière, qui a l'aptitude au parcours. Maintenant, comme je l'ai dit, avec un tel poids en terrain lourd, j'ai quand même des petits doutes, c'est pour ça que je le retiens seulement en 6e position. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 3, Kiloéco. Alors, Kiloéco, on le connaît bien. Il n'a pas tant couru que cela. Il a couru une trentaine de fois, mais il va aborder son 10e quintet. Et en 9 tentatives dans cette catégorie, 3 victoires et 4 places. C'est quand même assez impressionnant. 7 sur 9, près de 80% de réussite dans les quintets. C'est très rare d'avoir un tel profil. C'est vrai que son dernier essai dans cette catégorie s'est soldé par un échec. C'était le 25 août, mais c'était seulement sa 3e course de l'année. Il était encore un petit peu sur l'échelle des valeurs. Il est descendu en 39,5. Tenez-vous bien, il a remporté l'été dernier, l'été 2023, un quintet en valeur 43. Avec 3,5 kg en plus. Donc, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il va réaliser une bonne tentative. Il a fait ses preuves en terrain lourd. Il a fait ses preuves sur cette distance. Non, franchement, il coche pas mal de cases. Il n'a jamais forcément réussi sur 1600 m à Saint-Cloud. Mais avec l'âge, il a gagné en tenue. Et je pense qu'à ce point, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 12, M. Cassiopé. Écoutez, c'est difficile de savoir où il en est exactement. C'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Mais il est retombé en valeur 35. Et c'est tout simplement la valeur à laquelle il a remporté un quintet en fin d'hiver dernier sur les lipodromes de Compiègne. Donc, voilà. Clairement, il doit être compétitif. Maintenant, il a quand même besoin de rassurer un petit peu. Du côté de Saint-Cloud, il a coupé deux fois. Deuxième sur ce parcours et quatrième sur 1500 m. Non, franchement, c'est un concurrent qui a également des atouts à faire valoir. Il a déjà bien fait en lourd, en très lourd surtout. Non, non, j'aime bien sa candidature. Et je pense que c'est un candidat qui est capable de remontrer le bout du nez. En tout cas, moi, ce sera juste mon huitième choix. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Pils Foulsie. Pils Foulsie, c'est un petit peu difficile de la situer. C'est une poujiche de 4 ans qui a couru 3 quintets, qui n'a pas fait l'arrivée. Maintenant, elle est descendue en 36. Voilà, elle a peu mes expériences. Mais je me dis, voilà, on insiste dans cette catégorie. C'est peut-être qu'elle est capable d'y progresser. Dernièrement, à Compiègne, elle a terminé sixième d'un handicap en 36 et demi. Voilà, c'est pour une petite cote. Moi, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 6. Le 6, le 7, le 11, le 8, l'As, le 3 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu, pour moi, le 4, Tigre, il coche toutes les cases. Il a dans le terrain lourd le système Lurch. Je le reprends en confiance. Ça peut être la base peut-être un peu spéculative. Il y aura peut-être une cote intéressante. Et puis le numéro 7, Pandia Célène, qui a prouvé qu'elle était redevenue compétitive dans cette catégorie. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Donc 4, 6 et 7, mes trois préférés dans cette catégorie, dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain, mardi, du côté de Chantilly, je crois, en compagnie des Gallopters une nouvelle fois. On aura également le résultat de notre tirage au centre. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bons jeux à tous. Bye bye.